Si vous êtes en business, comme je l'ai dit la dernière fois, si vous êtes en business, votre premier job, votre tout premier job si vous êtes en business en tant qu'entrepreneur, votre premier job, c'est de faire rentrer du cash dans votre business. Bon, écoutez l'équipe, les meilleurs sont là, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, comme vous le savez sans aucun doute, c'était aujourd'hui le 13 juillet 2022, la date de sortie officielle de cette pépite. Vendre comme un sniper, you know. Donc, ceux qui n'ont pas encore eu leur exemplaire, c'est maintenant ou jamais. Soit vous allez sur argentlivre.com, soit vous contactez, pour ceux qui sont en Afrique, vous contactez directement, le numéro qui va être dans le chat 0033 6 24 58, c'est quoi encore là ? 24 58 90 74. Voilà. J'ai mis le numéro dans le chat pour ceux qui sont en Afrique, qui souhaitent savoir comment faire pour entrer en possession de cette pépite de livre qui s'intitule Vendre comme un sniper. Parce que j'attends mon lit avec impatience. Ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Il y en a plein qui ont déjà reçu partout, partout dans le monde entier. Donc, il y a déjà précisé que pour tous ceux qui sont en business, parce que ce matin, j'ai reçu le message de... Oh, j'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom. Bref, j'ai reçu le message d'un membre de la communauté qui m'a fait un voice. Je vais même vous faire écouter son voice. Je pense que ce sera mieux. Je vais vous faire écouter son voice pour que vous compreniez à quel point savoir vendre ses détails pour toute personne qui est en business. Laissez-moi juste retrouver son voice. Je vais vous le faire écouter pour que vous puissiez réaliser à quel point c'est important de savoir vendre. Alors, je vais retrouver son voice. Attendez. Je le cherche, je vais le retrouver. Zut. Il va retrouver son voice. Bon, en attendant que je le retrouve. Donc, en tant que... Si vous êtes en business, comme je l'ai dit la dernière fois, si vous êtes en business, votre premier job, votre tout premier job, si vous êtes en business, en tant qu'entrepreneur, votre premier job, c'est de faire rentrer du cash dans votre business. Donc, notez ça en commentaire. Je suis en business. Mon premier job, c'est de faire rentrer du cash. Parce que l'une des erreurs que beaucoup d'entrepreneurs commettent, l'une des erreurs que beaucoup de jeunes entrepreneurs commettent, c'est de penser que se lancer en business se résume à concevoir le meilleur produit ou le meilleur service du monde. Non. Ça, c'est le job des artisans. Moi, il m'a fallu trois ans pour comprendre ça. Trois ans pour comprendre que lorsque je me lance en business, mon premier job, c'est de faire rentrer du cash. Et pour faire rentrer du cash dans ton business, eh bien, il faut une chose, c'est vendre. Donc, on ne commence pas à tergiverser pendant cent ans. Pour faire rentrer du cash dans ton business, il faut vendre soit un produit, soit un service. Il n'y a pas parlé de concevoir un produit ou un service. Il n'y a pas parlé de vendre le produit ou le service. D'ailleurs, est-ce que vous savez qu'il y a des gens, parce qu'aujourd'hui, on sait comment, la Chine, c'est l'usine du monde. Vous savez qu'il y a des gens qui n'ont pas de produit, ne conçoivent pas de produit. Mais ce qu'ils font, c'est quoi ? C'est qu'ils vont en Chine. Ils vont en Chine avec le... Et ils vont dans une usine en Chine. Donc, quand il y a les foires en Chine, ils vont dans les foires là. Et dans les foires, ils rencontrent des représentants de certaines usines. Et quand ils les rencontrent, ensuite, ils vont dans ces usines-là. Et ils voient, par exemple, je vous prends le cas des télés. Ils vont, par exemple, dans ces usines-là. Ils demandent que ces usines-là leur fabriquent des télés. Et qu'est-ce qu'ils font de ces télés ? Ils collent juste leur marque sur ces télés-là. Et maintenant, quand ils rentrent avec ce pays, ils vendent. On va te dire qu'ils sont importants. Ils sont entrepreneurs. Parce qu'ils vendent d'abord les télés. Ils ne fabriquent pas les télés. Ils ne fabriquent pas les télés. Ils vendent les télés. Je ne sais pas si vous captez un peu ce que je veux dire. Mais maintenant, quand tu vends, quand tu réussis à vendre, qu'est-ce qui se passe ? Lorsque tu réussis à vendre, ça te permet de connaître les d'avis, de connaître les canaux de distribution de ton business. Ça te permet de connaître quels sont les clients qui sont intéressés par ton produit ou ton service. Ça te permet de savoir comment écouler le stock. Maintenant, quand tu sais comment écouler le stock et que tu as fait rentrer du cash dans ton business, c'est à ce moment-là que tu peux commencer à réfléchir sur le processus d'industrialisation. Parce qu'il est clair et possible qu'on développe un pays dans l'industrie. C'est l'industrie. Parce que c'est dans l'industrie qu'on met de la plus-value sur un produit ou un service. Mais avant d'aller dans l'industrie, il y a tout un processus. Et la première étape, c'est d'abord de vendre. Parce que même si tu te lances dans l'industrie, si tu n'as pas les canaux pour pouvoir écouler ta marchandise ou ton produit, tout ce que tu auras conçu ne servira strictement à rien. Voilà pourquoi le plus important, d'abord, c'est de vendre. Et c'est même encore mieux de vendre sans produit. Je répète, c'est même encore mieux de vendre avant de produire le produit. Je ne sais pas si vous captez un peu ce que je vais dire. Mais tout ça, ça relève de la stratégie. La vente, ce n'est pas le hasard. La vente, ce n'est pas le hasard. La vente, c'est une question de stratégie. Il y a une méthodologie. Parce que tu vas rencontrer des gens qui te disent que le marché est dû parce que c'est janvier, parce que c'est décembre. Bref, ils vont tous trouver une raison pour laquelle l'agent ne rentre pas dans leur business. Si l'agent ne rentre pas dans ton business, retiens bien ceci. Ce n'est pas que les gens n'ont pas l'argent. Parce qu'il n'y a jamais eu pénurie d'argent dans le monde. Jamais. Mais c'est toi qui ne sais pas vendre. C'est toi qui es un mauvais vendeur. C'est toi qui ne comprends pas où va le marché. C'est toi qui ne comprends pas comment satisfaire les besoins de tes clients. C'est de ça qu'il s'agit. Bref, maintenant qu'on a trop, trop babadé, je vais vous faire écouter son voice. Laissez-moi deux secondes que je vais trouver ce livre. Ce sera une bombe comme les précédents. Non, c'est même plus que la bombe. Je vais me dire attendez, je vais trouver son voice. Il m'a envoyé ça ce matin. Il s'est parti de ceux-là qui ont eu le livre en précommande. Il s'est parti de ceux-là qui ont eu le livre en précommande. Je vais vous faire écouter son voice pour que vous puissiez mesurer à quel point vendre, c'est vital. Je vais vous faire promouvoir votre livre au max de mes capacités. Écoutez, écoutez. Dans mon environnement. Parce que aujourd'hui, je me retrouve en train de j'avais de dire comment c'est tout ce que j'ai tout ce que j'ai tu fais pendant pratiquement 8 mois à cause de la vente. Vous savez, je comprenais l'importance de la vente, mais mes équipes ne comprenaient pas cela. Et par moments, j'avais tendance à oublier cela. Donc, à accepter le fait qu'ils ne comprennent pas et à m'aligner. Sauf que cela m'a coûté très cher au point où j'ai fait faillir. Et aujourd'hui, l'entreprise fonctionne beaucoup plus sur les réseaux. C'est vrai que nous avons un local, mais ce n'est pas comme avant. Parce qu'avant, on avait un grand espace. On avait tout un grand local dans lequel on pouvait promouvoir plus de l'activité. Donc, lorsque je prends le recul, je comprends qu'en réalité... Donc, en réalité, je comprends que c'est la vente qui nous a fait faillir. Parce qu'on n'avait pas... On n'était pas suffisamment taillé en vente. Moi, je comprenais la vente. J'étais un vendeur. Moi, je suis un vendeur, mais je ne cultiverai pas cette habitude-là de partager cette expérience ou alors... C'est ça qui nous a fait faillir. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de prendre votre livre. Et voilà. Par la suite, je vais promouvoir au max pour faire comprendre au max des personnes possibles, au max des personnes possibles, quelle est l'importance de la vente dans une entreprise. Voilà. Là, c'est le voice qu'Albert m'a envoyé ce matin après avoir reçu son livre depuis Yaoundé. Après avoir reçu son livre depuis Yaoundé. Et il a compris, en fait, il a compris que la vente avait une place centrale dans son business. Et le problème, c'est que lui, il vendait, mais il n'avait pas compris qu'il fallait aussi qu'il forment ses équipes à la vente. Et ça, c'est le problème de beaucoup de jeunes entrepreneurs. C'est que parfois, même quand ils sont de bons vendeurs, mais tu sais que tu ne peux pas développer un business si tu es le seul bon vendeur de ton business. Bien sûr, tu dois être le meilleur vendeur de ton business, mais si tu es le seul bon vendeur de ton business, ça va être très compliqué de faire décoller ton business. Voilà pourquoi, en devenant meilleur, tu dois aussi transmettre cette compétence-là à tes équipes afin que vous puissiez grandir ensemble et accomplir des choses beaucoup plus grandes. Eh oui. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. ...